bonjour à tous nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle histoire cette histoire s'appelle la fleur qui dérange vous pouvez dorénavant peut-être deviner pour quelles raisons cette fleur pourrait déranger les autres fleurs cette histoire a été écrite par Elsa de vernois et Zazie Sazonoff aux éditions lire c'est partir d'ailleurs je vous invite à aller sur ce site lire c'est partir qui va vous proposer de jolis livres au prix de 1 euro vous êtes prêts allez on est parti un jour une fleur rouge apparut au milieu d'un champ de pissenlit les fleurs jaunes lui demandaient de quelle espèce es-tu quel est ton nom es-tu coquelicot ou tulipe mais la fleur rouge ne répondit pas et si elle était dangereuse pensèrent les fleurs jaunes elle va peut-être nous jeter un mauvais sort elles décidèrent de ne plus lui adresser l'apparant mais cela ne les empêchait pas de la surveiller du coin de l'oeuf quand le printemps arriva les abeilles intriguées par cette fleur si rouge verrent toute la butinée l'épi s'enlit en deux verres verres de jalousie alors ils lui donnèrent des coups violents pour qu'elle parte ils mentaient en riant je ne l'ai pas fait exprès c'est le vent qui m'a poussé la fleur rouge leur demanda soudain pourquoi me détestez-vous tant que vous ai-je donc fait on ne veut pas de toi ici on ne sait pas qui tu es on ne sait pas d'où tu vis la fleur rouge s'indigna comme vous j'ai froid la nuit et chaud le jour et même si nous n'avons pas la même couleur je suis comme vous nourri par la même terre on ne t'aime pas parce que tu nous voles nos abeilles oui tu nous prends notre travail et tu pollues notre bon miel de pissenlit les pissenlits finirent par ignorer la fleur rouge les abeilles leur curiosité passée retournèrent elles aussi butiner les fleurs jaunes un jour un pissenlit s'approcha de la pauvre fleur rouge abandonnée pourquoi me pars-tu si gentiment ? s'étonna-t-elle parce que tu me plais tu es différente de toutes les autres fleurs l'année suivante on vit apparaître quatre fleurs oranges dans le champ de pissenlit et quelques années plus tard le champ était devenu tout bariolé des fleurs oranges côtoyaient des fleurs jaunes et rouges elles jouaient et plaisantaient ensemble et elles ne trouvaient rien de bizarre à cela et c'est ainsi que se termine l'histoire de la fleur qui dérange j'espère que cette histoire vous a plu et je vous dis à très vite pour une nouvelle histoire au revoir